Première chose à faire, c'est de repérer les bonnes habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. Ça, c'est la base. Par exemple, si jamais tu veux perdre du poids dans un premier temps, repère les bonnes habitudes. Si par exemple, tu sais qu'il faut que tu fasses du sport par exemple, tu dis « ok, je vais commencer à faire du sport », tu y vas doucement. Tu commences par peut-être dire « vas-y, je vais courir ou je vais marcher, je vais prendre le bus, je vais marcher à partir d'aujourd'hui ou je vais courir peut-être un quart d'heure tous les jours », etc. Donc, repérer les bonnes habitudes que tu vas mettre en place dans ta vie pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux. Donc, premièrement, savoir quel est l'objectif que tu veux et après, mettre l'habitude. D'accord ? Après, si jamais tu veux créer ton business, première habitude, peut-être commencer à lire un livre par exemple. Tu vois, un livre par mois, si jamais c'est toujours trop, je ne sais pas, c'est de lire pendant un quart d'heure par jour ou tous les deux jours. Mais commence petit à petit parce que si jamais tu commences à vouloir mettre une habitude trop élevée que tu n'as pas l'habitude, tu vas abandonner en fait. Ça va être trop dur. Il faut vraiment que ce soit facile et tu augmenteras au fur et à mesure. Deuxième conseil, c'est d'appliquer un petit peu chaque jour ses habitudes. Par exemple, si jamais tu dis « vas-y, moi, je veux être un bon guitariste », il vaut mieux faire une heure tous les jours que de dire « dimanche, je vais faire 12 heures ». Ça ne fonctionnera pas en fait. Il faut vraiment que tu fasses les choses petit à petit et un petit peu chaque jour pour pouvoir vraiment profiter de l'effet cumulé. Par exemple, on peut aussi parler de si jamais tu veux perdre 20 kilos. N'essaie pas de perdre 20 kilos en un mois. Pourquoi ? Parce que tu vas craquer. Comment on fait pour maigrir ? C'est tout simplement en prenant des nouvelles habitudes alimentaires. Donc là, tu vas juste perdre 20 kilos pendant un mois, mais tu vas tous les reprendre le mois d'après. L'idée, c'est de commencer à s'habituer, d'accord, à avoir des nouvelles habitudes. Parce qu'une fois que l'habitude, elle est mise en place, tu ne réfléchis plus. Après, ça va être difficile d'agir autrement pour toi. Moi, je te prends mon exemple. Quand j'ai commencé à me dire « bon, il faut que j'essaie de manger bien », dans un premier temps, au lieu de manger le soir du riz et du poulet à tue-tête, j'ai dit « bon, vas-y, maintenant, le soir, ce que je vais faire, c'est que je vais manger de la salade avec un peu de viande et voilà. » Mais par contre, le reste de la journée, je mangeais comme d'habitude. Mais voilà, j'ai commencé à mettre cette habitude-là et après, pour moi, c'était normal le soir que je mange léger. Et après, ainsi de suite. Après, j'ai attaqué les encas. Après, j'ai attaqué le repas du midi. Après, j'ai attaqué le repas du matin. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent de quoi je parle au niveau du repas du matin. Le repas du matin, maintenant, c'est une habitude. Si je dois manger autrement, ça va me faire sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de manger comme ça le matin. Donc, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Donc, vas-y petit à petit. Troisième conseil, troisième astuce, je ne sais même plus quoi dire. Troisième astuce, on va dire, c'est de garder une discipline et de persévérer. Parce que du coup, l'effet cumulé, il fonctionne seulement si jamais tu persévères. C'est pour ça qu'on dit que l'échec, c'est quand tu abandonnes. Si jamais tu persévères, tu vas avoir des résultats. C'est par exemple, si tu veux lancer ton business en ligne, tu commences à faire une vidéo par jour. Si jamais tu ne lâches pas et que tu es persévérant, l'effet cumulé va agir en ta faveur. Ça va forcément péter au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vraiment important de ne pas abandonner, de persévérer, de garder une discipline, de faire exactement tous les jours l'habitude que tu avais décidé de faire. Quatrième astuce, tes choix conscients vont définir. Définir ce qui tu es aujourd'hui et définiront qui tu es. On est la somme en fait de nos sept dernières années. La somme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qui tu es aujourd'hui dépend des choix que tu as faits depuis ces sept dernières années. Donc, super important de conscientiser exactement ce que tu veux pour pouvoir prendre les bons choix et devenir qui tu veux être. Cinquième astuce pour pouvoir avoir provoqué la chance, c'est la chance égale opportunité. D'accord ? Opportunité égale chance. Imaginons que tu veux être vraiment un chanteur par exemple, tu vas commencer à passer à l'action. D'accord ? Tu vas provoquer cette chance-là en passant à l'action. Tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à apprendre à bien chanter. Tu vas commencer à essayer de trouver ton style. Tu vois ? Tu vas commencer à poster des vidéos. D'accord ? Du contenu. Et après, tu vas peut-être créer une communauté et les gens vont être prêts et une maison de dix va peut-être te remarquer et va vouloir te signer. Surtout qu'au plus aujourd'hui, maintenant, les maisons de disques, dès qu'elles voient que tu as une communauté qui est derrière toi, ils vont forcément te signer. Ils se disent au moins, on ne prend pas de risque. Le gars, il a déjà une communauté. S'il sort un album, boum, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter l'album. Donc, sois prêt pour pouvoir saisir l'opportunité. Ce qu'on appelle la chance en fait, c'est juste pouvoir saisir des opportunités. Parce que si jamais tu n'es pas prêt pour saisir l'opportunité, tu fais comment ? Imaginons que tu es un chanteur, tu veux chanter, tu vois ? Mais je ne sais pas moi, tu ne t'investis pas dans le chant. Je ne sais pas, bon, ça peut paraître fou, mais je ne sais pas, tu ne travailles pas ta voix, tu ne fais rien, tu vois, tu es là, machin. Et tu es dans une soirée, boum, tu rencontres un gars qui dit, moi, je suis producteur, je suis en train de chercher un chanteur justement qui est dans le même style que toi, que tu veux faire, etc. Vas-y, fais-moi écouter un truc, machin, tu vois ? Là, tu es débordé. Donc, c'est tout ça pour te dire qu'en vérité, des opportunités comme ça, là, il y en a partout. Il y en a tout le temps, tout le temps. Mais si jamais tu n'es pas prêt, tu fais comment ? C'est pareil pour le business. Imaginons que tu aimes l'immobilier ou tu aimes la bourse. Si jamais tu n'as pas travaillé pour pouvoir améliorer ta compétence, imaginons qu'il y a quelqu'un qui un jour tu te croises et qui te dit, ouais, j'aimerais bien que tu m'aides à m'apprendre à jouer, à investir en bourse, mais tu ne pourras pas l'aider par exemple, tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si l'exemple est super parlant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu provoques les opportunités et les opportunités, ce qu'on appelle la chance, ça va être provoqué grâce au travail, à l'investissement que tu vas mettre dans tes compétences. Sois prêt pour pouvoir saisir tes opportunités.